Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien chez vous et que vous apprenez encore l'aliment avec joie. Voilà, je voudrais bien vous offrir une nouvelle leçon, mais en ce moment, je dois m'occuper d'un sujet très important, il s'agit de la présence des artistes, musiciens, auteurs et compositeurs autrichiens sur les radios autrichiennes. Maintenant, l'influence de la langue anglaise sur les radios autrichiennes est facilement reconnaissable, parce qu'on entend presque uniquement les productions américaines ou anglaises. La station principale en Autriche s'appelle Eutrei et peut être reçue dans tout le pays. Pendant les dernières années, Eutrei est devenue de plus en plus une station de radio étrangère. Très souvent, la même chanson est diffusée cinq fois par jour, pendant des mois. Les créateurs de musique autrichiennes ne peuvent pas accepter cette situation. L'Autriche, le pays de la musique, ne doit pas être exclusivement un marché pour l'industrie de la musique américaine. Donc, je veux m'engager à améliorer cette situation. J'aime beaucoup écouter de la musique d'autres pays, dans d'autres langues, mais nous devons tous veiller à ce que, dans nos pays, les artistes locaux puissent avoir accès aux radios nationales. Nous avons besoin de la diversité à la place de la monoculture musicale. Si c'est la même chose dans votre pays, et que vos artistes locaux sont remplacés de plus en plus de l'industrie de la musique américaine, il faut se battre pour votre langue, pour votre musique et pour vos artistes. En dépit de toutes ces difficultés, j'espère que je pourrai vous offrir très bientôt une nouvelle leçon. Je vous remercie de votre fidélité et de votre patience. Vous pouvez toujours me contacter par e-mail ou sur Facebook. À bientôt. Bonjour, mes amis, j'espère que vous allez bien et vous apprendrez toujours brav Deutsch. Je vous souhaite une nouvelle Léction à propos de la musique, mais j'ai besoin d'un au moment de la musique très important. J'ai besoin de la présence de l'interpréter, de l'interpréter, de l'interpréter, de l'interpréter, de l'interpréter, de l'interpréter, de l'interpréter et de l'interpréter, de l'interpréter et de l'interpréter. Sous-titrage ST'ерм details Nun ist es aber so, dass österreichische Radiosender fast nur noch englischsprachige Produktionen spielen. Der wichtigste Sender in Österreich heißt Ö3 und kann landesweit empfangen werden. Auf Ö3 sind in den letzten Jahren aber fast nur noch englischsprachige Lieder zu hören. Oft wird ein einziges Lied bis zu fünfmal am Tag gespielt und das über Monate hindurch. Dies können die österreichischen Musikschaffenden einfach nicht länger akzeptieren. Das Musikland Österreich darf nicht ausschließlich Absatzmarkt amerikanischer Großkonzerne sein. Deshalb möchte ich mich für eine Verbesserung der Situation einsetzen. Ich höre sehr gerne Musik aus anderen Ländern, in anderen Sprachen. Aber wir alle müssen dafür sorgen, dass unsere heimischen Künstler und Interpreten ebenfalls ihren Platz im Radio haben. Wir brauchen Vielfalt anstelle musikalischer Monokultur. Wenn eure Radiolandschaft ähnlich aussieht und eure heimischen Interpreten immer mehr von der amerikanischen Musikindustrie verdrängt werden, dann kämpft ebenfalls für eure Sprache, für eure Musik und für eure Künstler. Trotz dieser Schwierigkeiten hoffe ich, dass ich bald wieder neue Lektionen für euch produzieren kann. Danke für eure Treue und eure Geduld. Ihr könnt mich jederzeit über E-Mail oder Facebook kontaktieren. Bis bald! 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 C'est parti !